Nous sommes venus dans les îles Shetland. La raison en est qu'il y a 23 000 habitants ici, pas un seul Adventiste. Nous voulons parler de l'Évangile et aimerions qu'il soit prêt pour le retour de Jésus. Les îles Shetland font partie de l'Écosse et constituent la partie la plus septentrionale du Royaume-Uni. Anthony Kent, secrétaire adjoint du ministère pastoral au sein de la conférence générale, a constitué une petite équipe de pasteurs d'Écosse et du Royaume-Uni pour passer une semaine à vélo à travers les îles, afin de parler de Jésus aux habitants et de distribuer de la littérature chrétienne. Après une nuit de ferry pour atteindre les îles, l'équipe s'est préparée à partir à la rencontre de ses contemporains au sein d'une société moderne sans Dieu. Selon nos sources, il n'y a pas de membre adventiste aux îles Shetland. Quelle est la démarche à suivre pour essayer d'établir un contact ? Que ferait Paul et ses associés s'ils entreprenaient un voyage missionnaire, débarquer à l'Hairwick et commencer par les îles Shetland ? Peut-être que Paul aurait lui aussi utilisé une bicyclette pour partager Jésus avec ses habitants aujourd'hui. L'équipe s'est mise à parcourir toutes les rues habitées, s'arrêtant chez tous ceux qu'elle rencontrait. Comme l'apôtre Paul, Anthony et son équipe ont enduré des épreuves dues au vent, à la pluie et à des collines à gravir. Il fait froid, mais c'est un plaisir car les gens ont le cœur ouvert. Le temps est glacial, mais les personnes sont chaleureuses. Louons Dieu pour cela. Ce n'est pas notre première randonnée cycliste, j'irai. Anthony a déjà organisé une randonnée pastorale à vélo de Washington DC à Saint-Louis ainsi qu'en Australie. Nous avons découvert que c'est un excellent moyen d'entamer des conversations importantes, mais brèves, et de partager l'évangile. Cela a fonctionné dans le passé et nous avons pensé tenter l'expérience dans les îles Shetland. Les îles Shetland ont été choisies pour cette randonnée pour une raison particulière. Un homme nommé Philippe Riqui a immigré d'Ecosse en Australie à la fin des années 1800. Il a parcouru des milliers de kilomètres à vélo autour de l'Australie, partageant l'évangile à tous ceux qu'ils croisaient. L'une de ces personnes était l'arrière-arrière-grand-père d'Anthony Kent. Philippe Riqui s'est approché de lui à bicyclette et a partagé avec lui de grand espoir, ce qui a complètement transformé sa vie. Aujourd'hui, notre famille compte sept générations d'adventistes grâce à ce merveilleux ministère de Philippe Riqui. Notre rêve était de ramener dans son pays d'origine l'esprit de Philippe Riqui et son désir de conduire les gens au Christ. Suivant l'héritage de Philippe Riqui, l'équipe s'est inspirée de l'appel de Jésus à aller jusqu'aux extrémités de la terre et l'a appliqué à son travail dans les Shetland. Nous sommes littéralement partis de l'extrême sud des îles Shetland jusqu'à Sundberg et nous sommes rendus jusqu'au nord, aussi loin que nous pouvions rouler, d'une mer à l'autre en quelque sorte. Nous ne nous sommes pas contentés de rester sur les routes principales. Volontairement, nous sommes passés devant des maisons. Nous avons vu des gens sortir se promener, qu'ils coupent leur gazon, sortent leur linge, promènent leur chien, cultivent la terre ou travaillent en extérieur. Nous sommes allés vers eux dès que l'occasion se montrait disponible et avons eu de merveilleux échanges avec eux. Bien que ce ne soit pas leur façon habituelle de témoigner, ils ont vu l'intérêt d'essayer des méthodes uniques de ministère. Nous avons ici un groupe de pasteurs. Ce ne sont pas des cyclistes, mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout du monde. Même si cela signifie rouler à vélo par un temps humide, froid et venteux, si cela peut conduire ne serait-ce qu'une personne à Jésus. Mon rêve est que nos regards se tournent vers des lieux non encore touchés, là où nous n'avons pas encore de croyants adventistes du septième jour, et que tout soit mis en œuvre pour tenter de les atteindre. Merci de prier pour des ministères tels que la Randonnée à Vélogiré, et d'autres à travers le monde qui utilisent des méthodes uniques de ministère pour atteindre ceux qui ne sont pas atteints. Merci pour votre soutien à la mission.